Je ne sais pas si vous avez écouté la radio, j'ai fait une dizaine d'interviews avec Marie Vernet sur le feng shui à France Bleu, Auxerre. Et c'est vrai qu'on me demande souvent depuis une dizaine d'années des conseils. Je ne me suis pas spécialisée encore sur le sujet, même si je suis intervenue dans des cabinets d'avocats, dans des agences artistiques ou dans des gîtes, encore très peu chez les particuliers parce que ce n'est pas encore assez connu. J'aimerais beaucoup le faire, j'adore ça. C'est-à-dire que quand je rentre chez quelqu'un en un clin d'œil, je sais ce qu'il doit changer, quel objet il doit mettre et ce qui doit être fait. Moi personnellement, je le fais régulièrement pour moi, un petit peu moins en ce moment parce que j'ai moins de temps. Mais ce que je souhaite vous dire, c'est que là l'information que je peux vous donner vitale chez vous, c'est aucun objet ne doit être chez vous si vous ne le trouvez pas bon. Alors vous allez me dire, oui mais je suis en couple, il adore l'éléphant en bronze, mais moi je le déteste. Non mais il n'a rien à faire chez vous, c'est chez vous. Oui mais là si je suis en couple, non, à un moment donné, il faut le placer dans la pièce de monsieur ou madame à sa pièce. Mais la pièce commune, il n'y a aucun objet qui vous importune, qui ne doit être là parce qu'énergie, ça veut dire qu'il y a des choses en vous qui ne vous plaisent pas et vous devez le modifier. C'est important. Chaque maison, chaque appartement a une histoire et vous devez savoir si c'est une histoire qui vous convient avant d'acheter une maison, avant de louer une maison ou un appartement. Vous devez nettoyer ce lieu énergétiquement avec de la sauge, avec des prières, c'est pas religieux du tout. C'est énergétique, là c'est des informations que je peux vous donner. Une petite anecdote, je vais voir un comédien très connu qui était un ami à l'époque, qui s'est marié avec Insta International et qui m'amène chez lui, qui me dit, je sais que tu as un peu des dons, vas-y, dis-moi, check un truc chez WAM, dis-moi, dis-moi le truc que je dois changer. Je l'ai bluffé, je lui ai dit, ton lave-vaisselle, il me fait des sérieuses, c'est le seul objet que j'ai ramené de ma vie d'avant. Je fais ça à ce doigt, il est tout pourri. Il me fait, ah ouais ? Je fais oui. Je fais, en fait, tu dois changer, absolument, tu dois changer le lave-vaisselle. Je puis fais la vaisselle à la main, ce sera plus écologique, bref. On n'est pas tous d'accord sur ce sujet. Mais c'est pour dire qu'en fait, c'est très simple. Ce que vous ramenez de vos vies d'avant, alors que vous n'êtes plus avec ces personnes-là, pour moi personnellement, ce n'est pas possible. J'avais un frigo qui faisait partie de mon passé. J'ai eu du mal à m'en détacher parce que je kiffais ce frigo, j'avais repas en rose, etc. Il faisait partie de mon histoire du passé, avec la personne avec qui j'avais une histoire avant. Donc c'est important si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes ou être dans des nouvelles énergies, de tous les objets, tous les habits, toutes les choses qui vous rappellent votre passé, ne doivent plus être dans votre vie. Moi, personnellement, j'ai un banc qui me rappelle le père de mon enfant. J'ai du mal à m'en détacher. Non pas parce que j'ai du mal à oublier le père de mon enfant, qui sera toujours le père de mon enfant. C'est que ce banc, Alaska, mon golden d'amour, le kiffe. Et donc, j'ai du mal à l'enlever. Mais je sais que je vais devoir l'enlever, que je vais tourner la page de mon passé. Des fois, c'est un attachement avide, émotionnel sur des choses qu'on doit passer. C'est important. Voilà le petit check-up. À plus tard.